bonjour à tous et merci d'être avec nous pour une nouvelle émission de on ne vous demande pas d'y croire et c'est mon fils lisandre qui va donc asturé la modération du chat évidemment je fais plein de bisous à christelle qui doit être devant son écran évidemment c'est la titulaire du poste donc aimé voilà mon fils la supplé et la supplé avec su grand succès vous allez voir c'est un très très bon modérateur donc si vous voulez participer au chat poser vos questions vous pouvez bien sûr mais n'hésitez pas à vous abonner parce que pour participer au chat il faut s'abonner donc en cliquant en cliquant en cliquant sur le petit icône qui est en bas de la vidéo voilà vous voyez le petit ton qui est là voilà je crois que c'est ça je crois que j'y suis voilà vous cliquez là dessus vous pouvez vous abonner à la chaîne et participer au chat mais sinon sous la vidéo aussi il ya un petit bouton abonnement vous pouvez aussi faire comme ça ça marche très bien alors aujourd'hui je suis très heureux de retrouver je crois que c'est la troisième fois maintenant une médium chanel auteur virginie sophia bonjour et merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation coucou philippe merci à toi je suis ravie oui effectivement c'est la troisième fois et c'est toujours un immense plaisir pour moi je te remercie vraiment pour pour le temps que tu m'accordes et cette possibilité de pouvoir m'exprimer sur ta chaîne et je remercie lissande et je lui fais un gros bisou parce que je l'ai déjà vu donc j'ai fait un gros bisou et je remercie de de s'occuper de tout ça pour nous ce soir alors je rentre dans le cercle fermé des personnes que j'ai invité trois fois je crois je sais pas s'il y en a plus de deux écoutes alors virginie bon pour ceux qui ne connaissent pas mais bon je suis sûr qu'il y en a de moins en moins une de tes caractéristiques c'est que tu reçois des informations qui reviendraient de la source tu as écrit trois livres en temps nous prière à mon âme et le dernier ce que la source m'a confié alors première question que je vais te poser est ce que tu as toujours des informations que tu canalises est ce que tu penses que la source est toujours ton interlocutrice la source oui ou alors est ce que tu as élargi un petit peu ton cercle de discussion ouais c'est une super question alors écoute oui pour ce qui est des bouquins inévitablement indubitablement les informations que j'ai comme dit c'est comme tu me disais ce serait voilà on vous demande pas d'y croire moi c'est ce que je pense les autres font leur schmimblick oui c'est la source qui me parle c'est toujours la même énergie que je ressens c'est c'est toujours si tu veux des enseignements qui sont pleins de sagesse et d'amour et enfin linéaire dans le sens que si tu veux ça ne varie pas je n'ai pas de doute par rapport aux transmissions par rapport à la pureté des transmissions que ce soit moi à titre personnel pour les messages que je canalise pour la chaîne youtube que je que j'ai moi aussi ou pour les livres ou pour les enseignements que je transmets à mes abonnés puisque j'ai un groupe que j'accompagne donc pour ça oui maintenant c'est c'est pas comment dire exclusif parce que j'ai aussi cette possibilité de canaliser d'autres énergies de transmettre des messages qui viennent par exemple de défunt quand je vais en présentiel voir des gens ou de ou des énergies des animaux des plantes de différents êtres en fait de du cosmos enfin voilà c'est pas exclusif mais c'est à ma demande on va dire c'est plutôt tu vois quand je me mets en ouverture pour certaines personnes en particulier ou dans un contexte en particulier en revanche quand c'est pour les livres pour la communication dite classique enfin je vais dire pour moi dite habituelle ça va être plus la source et l'énergie de la source est-ce que l'énergie de la source est différente de l'énergie d'un défunt que tu canalises complètement ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est comment expliquer c'est tu vois j'ai l'émotion qui monte tout de suite quand je quand j'en parle c'est tellement d'amour de constance de deux deux c'est comme un soutien en fait presque même physique quand je quand je canalise la source je me sens complète quand c'est un défunt c'est pas que je me sens pas je me sens pas bien ou quoi que ce soit mais c'est vraiment une énergie qui est propre à la personnalité de la personne qui était défunte c'est c'est des transmissions qui sont sans vouloir vexer personne quelquefois moins profonde moins sage plus terre à terre matérielle tu vois matérialiste que que ce que je pourrais recevoir de m'être ascensionné parce qu'il m'est arrivé aussi de discuter argent discuter ça fait un peu je taille la bavette non mais de déchanger des messages de la vierge ou ou de certains anges ou archanges ou de jésus est pareil à ma demande principalement et des énergies et sont pas les mêmes que les défunts c'est certain c'est quoi c'est ce qui les différencie c'est leur niveau de vibration et à chaque fois c'est ton ressenti vraiment dessus tu ressens tu fais la différence entre un défunt un archange un être ascensionné qui arrive à avec ton ressenti à séparer tout ça voilà alors après c'est très c'est très personnel c'est là où avoir confiance en soi c'est ce qui fait toute la différence et c'est pas facile parce qu'on se dit pourquoi moi est ce que est ce que c'est bien juste est ce que tu vois moi je veux tromper personne je veux vraiment être enfin c'est ce que je ressens et c'est ce que je propose et après tout le monde fait son tri mais oui c'est on fait la différence complètement dans les mots dans la façon s'exprimer dans l'énergie que l'on ressent dans l'amour que l'on ressent en fait pour moi l'énergie c'est vraiment si tu veux c'est quelque chose qui n'est pas tangible que je peux pas moi personnellement comment dire quantifier en terme de poids de lourdeur ou quoi c'est vraiment un ressenti qui est physique émotionnel enfin physique à l'intérieur de moi émotionnel c'est quelque chose voilà qui transpire dans mon corps presque et donc quand c'est quand c'est des êtres ascensionnés quand c'est la source c'est enveloppant c'est réconfortant c'est c'est presque porteur tu vois tu te sens presque soulevé tes idées elles sont elles sont elles sont belles elles sont elles sont elles sont sages des fois je transmets des trucs je me dis mais c'est moi qui dis ça enfin bien sûr que non en fait c'est pas de surprise quand même je suis surprise de tant de sagesse qui émanent de moi comme 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 si ça coulait de source et c'est pas un jeu de mots pour le coup mais c'est assez c'est tellement naturel parce qu'en fait ils passent par la claire connaissance ils me transmettent l'information comme si c'était une évidence pour moi tu vois et là tu sais que c'est pas moi parce que bon ok je suis sage et tout mais enfin je reste Virginie j'ai pas vécu toutes les expériences de la vie non plus et je je suis persuadé que non connecté à eux ben je n'aurai pas forcément cette cette fulgurance cette clarté cette cette façon de m'exprimer aussi qui est très peut-être très clair et très facile à comprendre quoi pourtant ton livre c'est sur le dernier donc ouais la source la source m'a confié ouais un moment tu dis pas on te dit que quand tu canalises tu gardes ton esprit ton énergie t'as pensé les filtres personnels qui colore parfois le message oui tu as tout à fait raison c'est très intéressant et ouais le tri là comment tu le fais comment tu arrives à faire ce qui est la part de toi et et celle de la source parce que là tu communiques carrément avec la source quoi ouais alors le truc c'est que il y a des choses pour lesquelles comment dire de façon évidente pour pour la source ça va être des vérités universelles et et à la fois je vais avoir mes propres expériences qui vont rentrer en connexion avec ce que je reçois et donc dans ma propre tête je vais dire ah oui oui c'est vrai ils ont raison et moi je l'aurais pas dit comme ça j'aurais pas forcément j'aimerais bien l'intégrer de cette façon mais j'y arrive pas encore tu vois en fait ça va être des enseignements et des préceptes ou des concepts ou des ou des transmissions pour lesquelles je vais être complètement 100% d'accord parce que c'est une vérité finalement tellement évident tellement universelle que j'aimerais appliquer mais que j'arrive pas toujours à appliquer et c'est là où ça va se teinter avec peut-être mon peut-être mon ego un peu peut-être mes peurs un peu où je vais dire bon là c'est la source c'est pas moi tu vois c'est là où on garde quand même notre identité on est quand même conscients de ce qu'on dit ça s'imprègne en nous comme comme si j'écoutais une conférence ou que je recevais un soin ça s'imprègne en nous d'un autre niveau pour nous permettre d'appliquer c'est ces enseignements et tout mais on garde pleine possession de notre personnalité de notre conscience expérientielle et donc si tu veux c'est en ça qu'on teinte c'est que on le rapporte à nous en disant bon ok alors ça j'en suis pas forcément capable bon là c'est eux qui le disent et moi si je devais rajouter quelque chose je dirais que c'est pas facile et que tu vois c'est un peu il ya quand même un travail derrière comme une analyse en fait de ce que tu reçois ah ben oui de toute façon tu es obligé parce que enfin en tout cas au début maintenant je sais différencier ça parce alors pour être assez clair avec les gens qui me connaissent pas parce que tu disais il y en a de moins en moins il y en a encore énormément et c'est normal mais il y en aura encore moins en moins après l'émission tu vas voir exactement je te remercie pour cette opportunité et du coup ça fait quatre ans quatre ans et demi que je canalise et que j'ai commencé à canaliser en recevant le premier livre entend nous et donc là où j'ai compris genre c'est la source qui me parle quoi moi donc t'as ton mental qui est là non 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 c'est pas possible c'est pas moi et à la fois tant de sagesse et d'énergie magnifique qui t'arrivent et tu te dis pourquoi je doute comment comment je peux douter face à ce que j'ai et à la fois t'étais en méga peur et voilà et donc petit à petit ben tu continues à avancer tu vois le bien que tu fais le livre comment ils sont accueillis la résonance et la transformation que ça pour les gens quand ils les lisent et tu es bien obligé d'avouer que non c'est pas toi la petite virginie même même si j'ai fait beaucoup de chemin en développement personnel et que j'ai beaucoup travaillé sur moi j'en étais pas au stade d'éveil pour écrire ça moi même c'est clair que non et donc si tu veux t'as de moins en moins après cette lutte entre ton mental qui dit mais c'est pas possible j'en suis pas là bon ok c'est une vérité universelle comment l'incarner enfin tu sais cette espèce de bataille de l'ego qui dit ouais ok ok c'est bien ce que vous dites mais concrètement comment on fait nous etc parce qu'en plus j'axe beaucoup mon travail à comment incarner la spiritualité vraiment dans la vie de tous les jours comment être un être spirituel pas uniquement en termes de savoir et de connaissances mais en termes de d'incarner de d'être tu vois oui d'ailleurs dans ton livre il ya beaucoup il ya beaucoup question de développement personnel en fait voilà toutes les questions que tu poses et d'ailleurs je vais te poser une question sur un petit passage de ton livre aussi qui m'a gué mais bon tu peux tu as le droit voilà où j'ai le droit bien sûr c'est mon avis justement c'est intéressant mais non mais c'est justement là où c'est intéressant alors c'est pas vraiment tu dis tu dis la source dit un être spirituel ne passe pas son temps à remettre en question les actions des autres ni les événements est-ce que ce n'est pas se brider s'enlever une part de créativité de notre personnalité est-ce que si on remet pas en question les choses enfin on va pas devenir des athènes quoi non alors c'est ouais en fait je comprends ce que tu veux dire bon il faut prendre la phrase dans son contexte et essayer de de le prendre plus globalement ce qui voulait dire par là c'est que à partir du moment où tu as atteint un certain niveau de sagesse on va dire ça comme ça sans vouloir dire moi je suis mieux plus éveillé truc machin mais en fait c'est plutôt une question d'acceptation des choses pour que ça n'est pas un impact émotionnel trop fort sur nous c'est plutôt dans ce sens là c'est pas accepter tout moi je suis trop zen en mode en fait tu me vois pas mais je suis en train de méditer quand je te parle tu vois et donc tout ce que tu me dis vous ça me passe à côté non c'est pas ça mais c'est accepter que l'autre n'est pas forcément le même point de vue que nous et pouvoir en faire son affaire sans pour autant le détester le critiquer être perturbé par être en colère par rapport à son point de vue etc ou être en colère critiquer et ne pas accepter les événements qui se passent de par le monde en fait c'était plutôt dire voilà un être qui vraiment spirituel qui arrive vraiment à un stade spirituel avancé va pouvoir accepter les choses telles qu'elles sont sans être d'accord pour autant avec tu vois sans pour autant dire ah ben ça c'est bien les choses elles sont telles qu'elles sont et puis j'ai rien à faire parce que moi je suis spirituel non c'est plutôt accepter qu'elles soient et travailler sur le monde et sur soi à un autre niveau en disant ok cette personne pense ça je ne suis pas d'accord avec elle bon ben moi je vois bien que je ne peux pas solutionner cette discordance de point de vue alors je vais pas travailler à essayer de la convaincre je vais travailler à moi essayer de m'ouvrir à la tolérance encore davantage et peut-être de transmettre à ceux qui seraient en mesure de m'écouter mon point de vue pour voir si peut-être il peut entrer en résonance avec eux et leur apporter quelque chose donc ça c'est pour la personne avec qui l'on est et si c'est un événement et bien accepter l'événement en voir le côté positif qu'est ce qui qu'est ce que cet événement peut apporter à moi au collectif qu'est ce qui se cache positivement derrière et en faire quelque chose de bon et ne pas en faire une affaire personnelle il ya un côté toltec là dedans oui de toute façon ce sont des préceptes ou des voilà les accords toltec sont hyper spirituel hyper bon pour bien vivre et pour être heureux enfin moi je n'y arrive pas tout le temps mais mon idéal ce serait de pouvoir les respecter le plus possible et c'est ce que j'essaie de faire mais c'est tout à fait en accord avec ce que je reçois comme enseignement est-ce que j'ai été plus clair pour toi par rapport à ce passage parfait alors je voudrais revenir un petit peu aux enseignements qu'il ya dans le dans ce livre ce que la source m'a confié je dis ce livre là parce que c'est celui que je viens de lire aujourd'hui donc oui puis c'est mon dernier et on a déjà parlé des deux autres alors t'as raison non ce qu'en fait on parle à un moment à la source parle de 5d alors la 5d tout le monde en parle j'ai beaucoup d'informations contradictoires qu'est ce que la source racontait sur la 5d d'abord qu'est ce que c'est que la 5d à 3d 4d 5d pourquoi on passe de la 3d à la 5d mais ça c'est des questions que j'ai posées dans le bouquin oui voilà mais voilà c'est des questions que je pense que les internautes voudront bien sûr voudront avoir un petit peu de réponse voilà alors ces questions là je les ai posées par rapport justement aux gens que j'accompagne souvent fait on fait des lives régulièrement et on aborde des thèmes et donc je pose des questions en me disant qu'est ce que les gens se posent comme question tu vois et donc je j'essaie de répondre à ça et puis des fois je leur demande aussi qu'elles sont leurs questions comme ça au moins ça m'aide bon bref par rapport à celle là c'était presque une question même personnelle parce que moi même je me brouille dans cette histoire de 3d 4d 5d je suis là pourquoi on passe du 3 au 5 c'est incompréhensible et puis c'est quoi concrètement donc la réponse que j'en ai eue c'est que la 3d la 4d la 5d c'est une question d'énergie c'est une question d'expansion d'énergie et la 3d ça va être plutôt mais le côté matériel pouvoir vraiment l'influence sur la matière pas l'ouverture de conscience assez triqué en fait peut-être un peu un peu chouïa ouverte mais pas beaucoup plus être dans voilà le le faire l'agir mais sans penser aux conséquences sur le reste du monde et les personnes etc et pas avoir conscience non plus forcément de sa propre pensée donc mais c'est c'est vraiment voilà en fait ce qu'il faut comprendre moi ce que j'en ai compris c'est que c'est un état vibratoire la 4d c'est je dirais c'est presque l'état dans lequel beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui une grande partie des êtres vivants aujourd'hui c'est à dire entre l'éveil de conscience très spirituel et la 3d très matérielle c'est à dire qu'ils commencent à entre voir des possibilités différentes s'ouvrir à une conception invisible des choses développer une intuition des facultés qui ou qu'est ce que c'est ça tiens je capte des trucs ou un champ d'énergie tiens oui pourquoi pas ça me ça me parle voilà ça ça va plutôt dans la 4d ce qu'on appellerait la 4d alors moi ça me fait chier d'utiliser les termes qui scindent bien les gens tu vois ouais t'es classé dans une casse alors toi tu es 3d carrément tu es 3d et puis pareil tu es tellement 3d oh putain tu es tellement pas éveillé quoi tu vois ça m'énerve quand j'entends ça je me dis putain les gars mais vous n'êtes pas éveillé à dire des trucs comme ça on peut pas dire aux gens toi de toute façon tu n'es pas éveillé moi je le suis moi j'ai conscience des choses arrête avec ton égo quoi je veux dire tu es juste humain et tu as découvert des trucs et tant mieux pour toi mais laisse les autres aller à leur rythme et et c'est pas parce qu'ils n'ont pas lu des bouquins qui sont pas spirituels en fait parce que c'est ça c'est dans l'être qu'on est spirituel c'est pas là dedans bon bref c'est une petite parenthèse et donc la 4d je dirais c'est voilà c'est en fait c'est l'évolution vers une ouverture de conscience vers une augmentation énergétique naturelle puisque plus on a conscience du fait qu'on est interrelié qu'on est en lien avec les éléments avec les gens avec les minéraux avec les animaux avec la terre mère avec comme avec l'énergie qu'on est fait d'énergie et bien plus on va ouvrir notre champ de perception et donc recevoir des informations et donc développer nos compétences peut-être de canalisation de guérison de communication avec l'invisible et là on va basculer progressivement plus on continue à ouvrir notre conscience et à développer notre énergie on va basculer progressivement à la 5d pour moi la 5d c'est pas un endroit c'est pas un eldorado dans lequel on se rend c'est un état vibratoire et presque et physique aussi qui va qui va en fait notre notre corps notre adn va se modifier positivement pour nous permettre des régénérescences plus de plus de fait faculté dans les dons ce qu'on appelle les dons en fait les capacités médiumnique et ce genre ce genre de choses quoi et c'est une finalité à ton avis ou est ce qu'il y aura une 6d une 7d à mon avis on a des millions de dés en fait on va finir oui de toute façon on vient de là donc on va y retourner et en fait non j'espère pas que ce sera une finalité et à la fois quelque part enfin je vais peut-être pas être cru par rapport aux gens mais à la fois je m'en fous ce qui compte c'est pas la 5 la 6 la truc c'est comment on se sent soi si on est heureux si on est en accord avec soi si on pense avoir fait de belles choses dans sa vie si on pense avoir mené alors au delà de la mission de vie bah qu'on se sente épanoui dans ce qu'on a réalisé sur terre tu vois 5d 6d je suis éveillé je suis pas éveillé on s'en fout enfin enfin si t'es éveillé tu t'en fous quoi tu vois enfin je pense sinon c'est une case encore ni plus ni moins qui va dissocier les gens faut arrêter avec ça et toi pas toi je dis toi mais c'est la source ouais ce que je reçois est-ce quoi est-ce que tu reçois est-ce que ce que tu reçois est un message optimiste sur l'avenir de de l'humanité est-ce que on est en train de basculer tous vers cette 5d qui normalement aurait que l'humanité serait serait plus tolérante qui est plus aimante plus aimante plus dans la compassion plus on serait on serait on ne ferait qu'un c'est ça c'est ça alors on ferait qu'un tout en gardant une identité propre parce que sinon ça n'a aucun intérêt d'être sur terre ou alors autant qu'on retourne tous à la source et puis on n'en parle plus donc c'est ça aussi tu sais il y a plein d'amalgames qui se créent à cause de savoir on est tous on va être tous amours on va tous des frères et soeurs et puis il n'y aura plus jamais rien de disperte de trucs de machin alors je pense qu'effectivement ça arrivera à un moment donné dans quelle vie je sais pas si je le verrai là mais je pense quand même qu'on arrivera à beaucoup de la majorité de personnes éveillées même si j'aime pas trop enfin de personnes qui vont pouvoir incarner l'amour la compassion la tolérance voilà on est en train de matérialiser ça pour moi de plus en plus l'avenir que l'on me transmet puisque tu me disais bon c'était ça ta question de départ il est magnifique et pour autant un avenir magnifique ne peut venir qu'avec des prises de conscience qui malheureusement des fois doivent venir avec des moments perturbants et forts donc ça veut pas dire rien ne va vous arriver les copains du jour au lendemain vous allez être téléporté à la 5d vous serez amour et lumière et ce sera merveilleux vous n'aurez rien à faire je vais pas dire ça parce que c'est pas du tout ce que je ressens et ce que le l'on me transmet mais c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on veut bien nous faire croire parce que si on nous on nous envoie des expériences qui peuvent être propices à des prises de conscience c'est qu'on est à même de les surmonter et d'apprendre des choses par elles donc pour moi oui l'avenir qu'on nous promet il est magnifique parce que des gens éveillés des gens avec une conscience d'amour et de tolérance vis-à-vis des uns et des autres il y en a de plus en plus et imagine tous ces gens là on va démultiplier par mille par cent par des millions ça va faire un putain de dégrégore de d'amour et ça tout le monde le ressentira et ce sera beaucoup plus vivable beaucoup plus agréable on sera plus en plus grande sécurité au quotidien c'est une certitude là-haut comment ils voient le temps parce qu'à priori il y a le temps il y a beaucoup de médiums m'ont dit que le temps là-haut était soit très différent soit n'existait pas c'est ça à partir du moment ils ont une hauteur ils voient cet avenir radieux donc faudrait pas que l'humanité parce que je suppose qu'il y a encore un libre arbitre mais c'est tellement compliqué cette histoire ouais c'est ça je suis d'accord avec toi est-ce que faudrait que l'humanité continue sur cette voie et on arrivera à cet avenir radieux ou alors est-ce que ils voient une autre branche d'arbre sur laquelle il faudrait aller pour accélérer un petit peu à cet avenir magnifique qu'on nous promet avec des canalisations oui c'est ça alors ce que je perçois moi et ça a toujours été la ligne conductrice de mes de mes réceptions des transmissions que je reçois c'est que rien n'est comment dire non c'est justement en fait en fait si tu veux le plan divin est en cours positivement et donc même s'il y a des événements qui risquent de nous paraître difficiles et pour nous faire prendre conscience des choses et bien ça fait partie de l'ordre divin et en fait c'est c'est une excédente chose j'ai pas eu de message par rapport à des retards justement parce que comme tu le disais le temps c'est quelque chose qui est tout à fait le temps de la façon dont on perçoit nous c'est à dire passé présent futur c'est tout à fait humain humanoïde j'allais dire comme perception des choses et c'est là où c'est hyper difficile pour nous de comprendre comment fonctionne la en fait la temporalité en fait il n'y en a pas enfin voilà là-haut c'est que c'est plutôt quelque chose qui va être de l'ordre du continuum une espèce de continuité expérientielle où des milliers de vies s'entremêlent qu'elles soient au moyen-âge maintenant et enfin maintenant pour ce qu'on se considère être maintenant ou dans le futur elles sont presque juxtaposées elles expériencent toutes des choses différentes pour que le savoir divin puisse se nourrir de tous les enfin le savoir divin c'est même pas c'est pas forcément bon bon mais mais le but l'incarnation sur terre ou sur d'autres parties du cosmos c'est d'expérimenter ce qui n'est pas le divin tu vois quand on parle d'expérimentation c'est une question je pose souvent on parle d'expérimentation dire qu'il ya une temporalité c'est à dire qu'on va apprendre quelque chose on ne sait pas et on va apprendre donc il ya du temps là c'est pas que je alors oui dans dans une logique donc je comprends ta logique mais en fait non c'est pas qu'on ne sait pas et qu'on apprend c'est qu'on expérimente c'est vraiment en fait ce qu'il faut plus comprendre c'est c'est de l'ordre du ressenti plutôt que de la compréhension donc tu vas expérimenter le fait d'être libre tu vas expérimenter le fait d'avoir un corps qui bouge un corps qui bouge pas tu vas expérimenter le fait d'être amoureux le fait d'être triste en amour tu vas et c'est de l'ordre de la vibration plutôt que de la compréhension oui il ya effectivement une évolution de l'âme mais l'évolution de l'âme va par l'expérience elle va par rapport aux ressentis physiologiques émotionnels surtout qui sont liés à l'expérience et donc nous on a cette conscience de présent passé futur passé présent futur pardon mais dans d'autres civilisations extraterrestres ça va pas être ça ça va être un continuum d'expérience la conscience qu'on est éternel et donc ben tiens je là je ma conscience a envie d'expérimenter ce que c'est que d'être je te dis une connerie un arbre ma conscience va aller là ok je vais l'expérimenter pendant allez 300 ans parce que je suis éternel façon à la foutre donc 300 ans ça me va bien ok et puis après tiens j'ai changé d'idée maintenant je j'ai vécu j'ai vibré l'arbre pendant machin j'ai envie d'être une feuille je dis des bêtises enfin je donne des exemples et puis je vais l'expérimenter pendant allez 5 millions d'années parce que je sais pas je suis bien dans cet état ça me convient bon voilà et en fait il ya on est éternel en fait il n'y a pas il n'y a pas de temps dans la mesure où nous sommes éternels mais on expérimente plein de formes différentes en plus je ce que je crois de ce que j'ai compris aussi c'est qu'on a plusieurs vies simultanées voilà donc c'est c'est hyper complexe pour nous de comprendre ça donc avec mes petits mots de 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 filles de jeunes femmes qui est aussi dans cette expérience j'essaie de transmettre ce que j'ai compris et pour autant c'est pas limpide pour moi non plus tu vois faut être honnête moi aussi je me sens tellement 3d par moment mais c'est tout à fait ça mais oui en fait c'est là où quelque part justement j'essaie souvent de dire aux gens mais à quoi bon quelque part essayer de comprendre tout ça si déjà ici et maintenant tu n'arrives pas à être là tu vois le ici et maintenant déjà prend en compte prend en compte qui tu es maintenant essayer de faire de ton mieux maintenant avant de penser à tes 50 autres vies simultanées à ce que tu feras plus tard quand tu seras remonté à la source et comment ça fonctionne c'est intéressant à savoir ça permet d'avoir une perspective des choses de de comprendre peut-être un peu mieux qui nous sommes ok mais n'oublie pas qui tu es aujourd'hui ce que tu vas en faire aujourd'hui etc avant de te torturer l'esprit à vouloir assimiler quelque chose qui est presque pas compréhensible en fait avec les moyens que nous avons aujourd'hui c'est presque pas compréhensible c'est ça qui est c'est pas évident et je pense que chaque médium capte une partie de la vérité quelque part tu vois ce que je veux dire oui complètement complètement alors avant de passer vos questions aux internautes tu as dit que tu serais d'accord pour essayer de faire une canalisation un petit peu pour cette année 2023 ouais ouais je vais te laisser te concentrer moi voir ce que je capte tu captes rien il n'y a pas de problème ouais ouais j'espère que si que laissez pas tomber les gars en fait ce que je fais moi quand je mets en ouverture j'aime bien fermer les yeux voilà respirer tranquille et puis soit ça va venir par canalisation pure et donc je dis des phrases et puis voilà soit ben des fois je vais voir des flashs je vais entendre des choses et puis je te transmets et laissant libre cours à ce qui arrive exactement voilà alors la première vision que j'ai ce sont des des anneaux alors tu vois l'idée un peu de des anneaux de des jeux olympiques il y en a cinq non pour les jeux olympiques c'est un truc comme ça je pourrais pas être tu sais qui moi non plus je suis pas catégorique mais là je vois pas les cinq j'en vois j'en vois trois et si tu veux ils sont tous intermêlés voilà donc là ce qui me montre en fait c'est que nous sommes dans la partie 2022 mais avec l'énergie de 2023 qui commence déjà à débuter on la ressent sans quelque chose de puissant qui va arriver et qui va être parce que pour moi voilà ce que je ressens de 2023 et ça ça fait un petit moment c'est que ça va être une année de très très fort changement changement personnel et changement collectif des prises de conscience mais vraiment presque venue d'un autre monde tu vois quelque chose de vraiment très puissant la conscience du collectif la conscience de l'intérêt collectif et la conscience de qui nous sommes de ce que l'on veut et de ce dont on veut se défaire l'année 2023 pour moi elle représente ça ce dont on va se défaire cette espèce de de chaînes et de poids du passé qui ne nous servent plus et on va carrément je tu vois là quand je ces chaînes j'ai cette vision j'ai une espèce de massue de hache pour péter la chaîne tu vois un truc bam je laisse ça là ça me gave hop je passe à autre chose et en fait donc on va rentrer dans ce 2023 qui ne sera pas une finalité où c'est bon va tout tout dégager mais une grande partie quand même et puis tout ira bien non il ya un lien aussi avec 2024 je pense que ça va être très très intense en 2023 en termes de libération de conscientisation de mémoire transgénérationnelle aussi il ya beaucoup beaucoup de gens qui vont libérer leur mémoire transgénérationnelle qui vont se défaire de fardeau qu'ils portaient dont ils n'avaient pas conscience parce qu'en fait c'était vécu par des par des personnes de leur lignée et et en 2024 presque après cette énergie un peu je ressens une énergie de feu tu vois quelque chose de très fort d'action de mise en pratique et tout ça il va y avoir comme une espèce de à mon avis puisque je vois des anneaux ce serait genre comme à la fin de l'année 2023 un petit relâchement d'intégration pour une année 2024 un peu plus douce et un peu plus paisible alors ça veut pas dire que ça va être brutal et violent ça veut juste dire que ça va aller vite et ça va aller fort voilà ce que je ce que je ressens pour 2023 je vois si je capte un message en plus peut-être de la source comme ça qu'elle puisse nous accompagner sur ça te va ou pas ok donc voilà alors bon j'ai encore ce truc de dano tu vois en gros ils disent qu'il faut se se recentrer sur nos priorités vraiment être conscient de là où on veut aller de ce qu'on veut laisser plus on va être précis plus on va être conscient de ce qu'on veut laisser de nos mémoires et du écoute plus on va aller vers un travail justement pour découvrir ce que l'on veut laisser ce que l'on a à laisser de lourd et plus le chemin sera facile et léger on trouvera les bonnes personnes pour nous accompagner on en écoutera les bonnes interviews ou non mais je rigole pas en plus tu fais partie du cheminement aussi les livres etc qui nous seront utiles pour faire ce nettoyage et cette libération alors là je je capte donc plus par phrase je vous dire vous avez déjà beaucoup cheminé vous avez déjà beaucoup appris pour la plupart qui regardez vous allez encore vous délester vous allez encore franchir des étapes qui actuellement sont pour vous insoupçonnées mais vous avez vous allez le faire avec beaucoup de brio vous allez réussir vous allez gagner chaque personne qui regarde cette interview qui est amenée à nous sera aidée nous ne vous laisserons pas tomber nous allons vous accompagner dans ce cheminement vous ouvrir les portes que vous cherchez tant bien que mal à enfoncer vous allez vous libérer des schémas du passé de ce qui vous a très longtemps pesé et vous allez pouvoir avancer plus serein et léger l'année 2023 sera une belle année une année que vous devrez et voudrez célébrer car il y aura beaucoup d'avancées beaucoup de compréhension nouvelle sur qui vous êtes et sur qui vous étiez beaucoup de choses à célébrer en réalisation personnelle mais aussi sur bien d'autres thèmes et motifs non thèmes et projet vous allez vous allez avoir des vous allez avoir des idées qui vont fuser j'allais dire vous allez avoir des fusées oui c'est un peu ça quelque part c'est un lapsus vous allez avoir des idées qui vont fuser nous allons vous inspirer nous avons nous allons vous donner l'élan à faire et à créer vous allez vouloir vous métamorphose et donner de votre plus grande créativité cela va se manifester dans beaucoup de domaines de votre vie dans le collectif mais aussi en privé abandonner vos vieux schémas laissez là le passé car 2023 va vous transformer et vous pourrez évoluer vers de nouveaux horizons que vous souhaitez plus en accord avec vos désirs mais aussi plus en accord avec la tolérance l'amour la bienveillance et la paix beau message ouais en tout cas c'est optimiste c'est ça il me dit bon après ce que j'entends tu interviens au moment où Fatih il clôture en disant nous vous aimons et comme tu le sais donc dans mon esprit ils me disent vos parents du ciel parce que comme tu le dois le savoir par rapport à mes livres et à comment ils communiquent avec moi au travers des vidéos etc ils signent comme ça pour donc ils je dis ils alors c'est assez c'est hyper naturel pour moi parce que maintenant ça fait presque cinq ans que je communique je parle comme ça et je fais pas assez attention pour expliquer aux gens donc c'est la source d'accord donc on peut dire les guides on peut dire ce qu'on veut du moment que ça met personne mal à l'aise moi c'est surtout ça que j'y vois mais la source en fait me parle en disant nous pour essayer de déjà qu'on l'identifie pas une religion ou un dieu comme on a pu l'enfermer dans un rôle qui n'était pas le sien culpabilisateur, moralisateur, jugeur etc et pour dire aussi voilà nous on est votre père, on est votre mère, on est les deux on n'est pas dans le jugement, on est dans l'amour inconditionnel mais bien plus qu'un qu'un parent pourrait être dans l'amour inconditionnel voilà c'est les parents du ciel quoi c'est les parents avec un amour illimité juste pour la petite explication de fin ok et ben en tout cas merci on remercie la source on l'appelle comme on veut on les remercie et merci pour ce message ok merci beaucoup alors il y a beaucoup de questions donc on va passer aux questions des internautes parfait voilà alors je vais voir si je peux le faire plutôt avec la tablette ce sera plus pratique si j'y arrive sinon je ferais le téléphone d'accord parce que je croyais qu'il allait être envoyé par messenger mais ça n'est pas messenger ah voilà si oui ça va aller oulala c'est un peu le bon on va essayer de ne pas se tromper oui t'inquiète pas ça va non se passer laisse moi chercher un petit peu je te laisse il y a toutes les questions qui sont un petit peu mélangées est-ce que ça c'est ok que je ne me trompe pas avec les questions qui étaient posées à Muriel Jolivet ah oui t'es sur le Japon ça n'a rien à voir oui alors je ne suis pas sûre d'être compétente pour répondre à ça alors hop là ça c'est bon voilà on va y aller pour le premier le film c'était pas ça voilà alors voilà on commence par Sandra ok comment avez-vous assumé votre statut de médium officiellement ouais 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 ça a été galère enfin ça a été à la fois galère et à la fois justement une expérience qui m'a énormément appris en fait ce qu'il faut comprendre c'est que je faisais de la voyance je faisais de l'énergie éthique et tout ça et c'était assez confortable de faire ça quand même personne entre guillemets ne m'emmerdait par contre quand j'ai assumé le fait d'avoir écrit un livre en devenant canal transmettre des messages etc là c'était pas la même pour ma famille, ma belle famille, mes amis, mes anciens collègues de travail puisque moi je travaillais dans la mutuelle de l'éducation nationale donc tu vois personne ne s'attendait forcément à ce que je fasse des trucs comme ça ça a dû les surprendre là ah ben ça a surpris un paquet de monde donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait ils m'ont poussé à le faire ils m'ont entre guillemets forcé en me disant il faut que tu écrives sur Facebook il faut que tu partages tel message il faut que tu publie alors pas que tu publie le livre ne m'ont pas forcé à le publier c'est moi à un moment donné j'ai eu une prise de conscience c'est le seul moyen, le premier livre, le seul moyen de le faire connaître c'est qu'il faut que je publie donc je vais le faire et tac 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 une fois que j'ai assumé ça ils m'ont dit bon allez maintenant il faut que tu écrives tel message sur Facebook il faut que tu parles à ta communauté il faut que tu les aides les gens etc et en fait je me suis dit ok je me le dois enfin je me suis presque forcée parce que j'avais peur évidemment et je me suis dit c'est un devoir quand on reçoit des messages de cette qualité de cette vibration on se le doit de le faire mais en fait ce que j'ai compris aussi c'est que j'avais complètement mon libre arbitre et que je entre guillemets je me suis sentie poussée aux fesses mais je l'ai fait parce que j'ai toujours aspiré à ça depuis que je suis le plus jeune que je me souvienne j'ai toujours idolâtré trouvé fantastique les gens qui faisaient ce que je fais aujourd'hui et j'ai toujours eu cette espèce de conscience spirituelle très très aiguisée et donc ça n'a pas été du tout facile mais à partir du moment où je l'ai assumé ça a été beaucoup moins douloureux j'en ai chié les jugements les critiques les doutes à mon égard est-ce qu'elle ne fait pas partie d'une secte est-ce qu'elle ne fait pas une dépression elle n'est pas connectée à la bonne source elle est complètement manipulée par les reptiliens elle va mourir en enfer mais ça je l'essuie encore aujourd'hui sauf que je m'en fous en fait aujourd'hui je m'en fous parce que je sais le bien que je fais et c'est ça le fil conducteur c'est ça qui vaut toutes les peines du monde que j'ai vécu à ce moment-là mais en fait ces difficultés-là et que je rencontre encore aujourd'hui pour certaines personnes de mon entourage ou autre ces incompréhensions je sais que ce que ça fait résonner c'est de la peur c'est tout et tant pis c'est ok du moment qu'ils me laissent faire ce que j'ai à faire voilà s'ils ont peur c'est pas grave moi je leur envoie de l'amour et je fais mon petit chemin et puis c'est ok comme ça au moins j'ai de la chance j'ai des gens qui m'écoutent c'est déjà ça il y a des gens qui ne sont pas du tout écoutés moi j'ai quand même des gens qui m'écoutent et qui me reçoivent sur une chaîne tu vois donc Dieu merci tout se passe bien malgré tout tout se passe bien merci pour cette question en tout cas on continue avec Chris est-ce que la source peut tout nous dire ? non non alors parce que enfin elle pourrait si on était suffisamment à même d'entendre suffisamment capable d'entendre mais la source étant amour et étant extrêmement bienveillante et profondément comment attachée à notre bien-être et à notre évolution et bien elle ne va pas nous dire des choses qui vont nous faire non évoluer elle va toujours prendre en fait le truc de la source c'est qu'elle sait tout pour tout le monde ce qui est le meilleur chemin pour tout le monde donc elle va dire ce qui est le plus bénéfique pour l'ensemble des personnes concernées et le faire de la meilleure des façons avec les meilleurs mots etc parce qu'elle est capable de voilà mais après oui elle sait tout mais elle ne nous dira pas tout parce que c'est pas dans notre intérêt de tout savoir sinon en fait quand j'ai commencé à canaliser tout ça ma tante qui est extrêmement croyante a eu beaucoup de mal et je suis très proche d'elle elle a eu beaucoup de mal à assimiler le fait que je puisse écrire un livre comme ça que je puisse canaliser la source qui ne rentre pas dans la religion catholique tu vois c'était compliqué et elle m'a opposé un truc ouais mais d'accord mais alors si c'est la source si c'est Dieu pourquoi il ne se manifeste pas à nous tous s'il se manifeste à toi pourquoi il ne se manifeste pas à tout le monde en même temps tu vois comme ça plus personne ne doute je dis mais en fait c'est pas possible parce qu'on continuera à douter parce que moi je vais voir de quelle façon déjà elle se manifeste comment voudrais-tu qu'elle se manifeste puisque la source elle peut être tout et à la fois elle est invisible pour nous vu que c'est une vibration pure d'amour etc alors elle peut se manifester en ressenti mais est-ce que toi tu vas l'interpréter de la façon que c'est la source ou pas est-ce que quelqu'un d'autre l'interprétera d'une autre façon enfin voilà elle ne peut pas elle se met à notre niveau et elle essaie de nous aborder de nous conseiller de nous donner ce dont on a besoin ok Laetitia bonsoir Philippe bonsoir Virginie pourrait-elle nous raconter sa première canalisation avec ses ressentis oui alors en fait pour être tout à fait honnête ma première canalisation parce qu'au début j'allais dire oui j'allais parler de mon premier texte reçu mais ce n'était pas en canalisation c'était en écriture automatique au tout début en fait ma première canalisation c'est mon premier livre c'est ça ma première canalisation ou entend nous le premier livre j'ai commencé en fait après la naissance de ma fille en 2017 j'ai fait une dépression donc fin 2017 j'ai fait une dépression postpartum en 2018 début 2018 qui a été vraiment compliqué et puis je connaissais déjà la loi de l'attraction donc j'ai dit pas question je vais me remonter j'ai plein de techniques tatatac donc je travaille à fond la loi de l'attraction et quand je remonte 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 mon taux vibratoire et que je me sens vachement mieux là je le dis à mon mari mais on veut me parler on veut me dire un truc et je sais pas qui, quand, comment parce que j'étais pas encore j'avais pas encore ouvert ce truc de canal quoi de médium et au final j'ai commencé à faire de l'écriture automatique tout doucement chez moi etc enfin d'abord un atelier puis après en fait les premiers écrits c'était chez moi et trois jours après je commençais à écrire le livre et c'est en écrivant le livre que j'ai commencé à entendre enfin entendre c'est pas des voix c'est par télépathie à capter par canalisation et donc par télépathie les phrases et j'ai dit mais dans ma tête j'ai dit dans ma tête mais je connais je sais ce que je vais déjà écrire en fait je sais ce que je vais écrire à l'avance alors qu'avant non je l'écrivais par automatique et du coup je le découvrais en l'écrivant je dis mais et là il me répond et j'entends mais oui oui c'est ce que enfin j'entends par penser mais c'est ce que nous voulions t'amener à faire et là je suis là et je connaissais pas la canalisation moi je sais pas ce que c'était j'étais là ok c'est quoi ce truc et puis plus c'est allé et plus voilà et donc la première canalisation réellement c'est entendre et je l'écris en 11 jours sous dictée télépathique donc les 3 premiers jours c'était l'écriture automatique et puis les 8 autres j'entendais voilà question pratique de Sandra quel statut prendre quand la médiumnité devient votre travail alors moi j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur j'étais j'étais donc je disais salariée avant j'ai démissionné et tout vraiment pour me lancer et vendre mes livres et puis aider les gens donc j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur les livres se sont très bien vendus et puis je fais d'autres choses comme je te disais j'anime des groupes sur YouTube c'est après sur Facebook j'ai créé des formations des choses comme ça donc j'ai bien j'ai commencé à quand même bien gagner pour pouvoir en vivre et là j'ai eu besoin d'aide parce qu'il y a maintenant 3 livres c'est nous qui faisons et là je dis nous moi et mon mari nous diffusons nous les vendons nous cherchons les points de vente nous les envoyons aux gens qui les achètent sur le site etc et donc mon mari s'est mis à travailler avec moi parce que je ne pouvais plus le faire toute seule et même encore on est à deux on est des fois très limités et tu sais ce que c'est voilà oui je sais ce que c'est on aimerait bien avoir des petites mains derrière pour nous aider mais malheureusement on ne peut pas non plus les rémunérer donc c'est compliqué voilà c'est le même problème voilà et donc j'ai dû on a dû créer une société pour avoir tous les deux un statut donc aujourd'hui voilà ce qu'il en est quand ça marche et c'est ce que je te souhaite c'est Laetitia je crois non c'est Laetitia c'est Laetitia je te souhaite que ça fonctionne et que de auto-entrepreneur tu passes à une société parce que ça voudra dire que ton talent est reconnu et que les gens viennent te voir et que tu les aides ok Christelle qui pose la question suivante est-ce que vous voyez visiblement les défunts ? alors moi non alors visiblement en fait moi c'est ce que j'expliquais j'ai fait une médiumnité en salle récemment donc c'est plutôt des guidances si tu veux j'accompagne les gens je leur donne des chemins de travail sur leur développement personnel et spirituel sur les guérisons de leurs blessures etc donc la communication avec les défunts je le fais mais c'est vraiment ponctuel par rapport à ce que je peux proposer et donc que ce soit les défunts ou que ce soit des flashs visuels ou quoi dans mon champ de vision ce n'est pas quelque chose de clair comme j'ai en plus si tu veux cette faculté de clair ressenti de clair connaissance etc je vais avoir plein d'informations qui vont me venir je vais avoir je sais comment est la personne physiquement pour autant je ne la vois pas j'ai quelque chose d'assez flou peut-être tu vois souvent l'image que ça me fait c'est comme si je voyais comment on appelle ça pas en diapositive tu sais les pellicules de photos d'avant c'était noir et blanc mais inversé mais moi ça me fait un peu ça voilà et en fait ce que je pense c'est que chacun a son langage de communication et il ne faut pas s'attendre à quelque chose en particulier l'important c'est de décoder c'est de réussir à décoder ce qui nous est envoyé et plus je fais confiance à ces choses là et plus j'ai d'informations en fait qui passent par le clair ressenti la clair audience la vision quand je te dis je vois c'est ma traduction de ce que je vois parce qu'en fait c'est pas je le vois là tu vois je vois ma main mais non je ne vois pas du tout comme ça pourtant je peux voir ma main elle peut m'être envoyée en image mais ce ne sera pas exactement ça mais moi je vais savoir que c'est ma main je vais savoir voilà tout ça c'est très subtil en fait et ça se travaille ça se travaille surtout c'est ça qu'il faut dire au champ allez on continue avec Caroline alors il y a beaucoup de questions c'est un petit peu le mais c'est bien je trouve ça intéressant le bordel alors je vais je vais en prendre par-ci par-là oui désolé d'avance aux personnes qui vous voulez question une prochaine fois je poserai toutes les questions mais là c'est pas super clair comment on me les a envoyées je m'excuse mais voilà faudrait que vous voyez c'est vraiment le bordel oui mais bon et attends il fait de son mieux il fait de son mieux et merci à lui bravo alors question de Caroline dans l'après-vie avons-nous une maison un travail retrouvons-nous nos animaux est-ce que tu as des informations là-dessus oui alors moi ce que j'en pense c'est qu'on n'a pas forcément un travail comme on se l'imagine chez nous tu sais rémunérer je vais au boulot ça me fait chier j'ai envie de rentrer à la maison le soir on a des missions pour moi on est missionné on a des affinités par rapport à ce qu'on a été sur terre et peut-être aussi par rapport aux carences que l'on a eues ou au manque de compréhension que l'on a eues dans cette vie et bien peut-être que quand on part de l'autre côté on va se missionner peut-être pour compenser ce qu'on a pu louper exemple je ne sais pas ou ce qu'on a pu louper ou ce qu'on adorait par exemple tu adorais les enfants tu aurais voulu vachement les aider dans cette vie et bien ta vie se finit et tu te dis de l'autre côté je veux continuer à aider les enfants alors ça va être je vais veiller soit je vais accueillir les enfants défunts qui ne savent pas où ils en sont et donc je vais le faire de l'autre côté soit je vais le faire ici dans ce monde en essayant de guider certains enfants médiums ou je ne sais pas des orphelins voilà on va avoir ces espèces de missions que l'on choisit c'est toujours du libre arbitre c'est toujours dans notre volonté d'évoluer et presque un peu dans notre contrat si tu veux par rapport à ce qu'on souhaite faire avec notre âme et donc oui on retrouve on retrouve nos précieux êtres chers mais on n'a pas le même alors on peut rester proche d'eux etc. en fonction des vibrations que l'on a si elles sont en cohérence aussi avec eux mais on n'a pas ce même attachement cette même dépendance affective que sur terre parce que l'on sait en fait on a conscience de l'éternel on a conscience de notre éternité et ça change tout ça veut dire que si tu n'es pas avec la personne qu'elle a sa mission et que toi tu as ton autre mission mais que vous retrouvez parce qu'il y a des moments où tu veux être juste avec cette personne et bien c'est suffisant en fait tu vois ce que je veux dire donc voilà ça va être ce que j'en ai compris c'est plutôt ça ok allez on continue alors c'est une question un peu privée mais comme tu parles de synchronicité aussi dans ton livre ouais pas de soucis je vais poser cette question bonsoir est-ce que la lumière qui clignote uniquement quand ma fille vient dans une pièce peut être un signe de son grand-père elle a cette sensation ok carrément c'est carrément lui c'est pas c'est pas ça peut c'est aucun doute pour moi aucun doute c'est lui et elle le sait elle le sait très bien elle mais elle doute parce qu'elle a peur que les autres doutent c'est ce que je ressens que les autres doutent d'elle ok et on continue avec Maria peut-on être utile aux défunts est-ce que nos prières pour eux sont bénéfiques est-ce qu'elles sont bonnes dans l'au-delà absolument mais il y a une façon de prier tout comme il y a une façon de prier pour demander quelque chose que tu veux voir se réaliser il ne faut pas être dans la supplique dans le ah mais s'il te plaît je ne veux pas parce que moi je n'ai pas c'est terrible ou ah tu manques trop et je prie pour toi pareil pour le défunt en fait tu peux être triste bien sûr mais tu as le droit il faut vivre son deuil c'est tout à fait sain etc mais là où tu vas vraiment beaucoup plus aider les défunts et beaucoup plus t'aider toi-même quand tu demandes quelque chose c'est quand tu vas être dans une vibration de joie donc des souvenirs joyeux avec la personne une bougie que tu vas allumer en disant voilà je pense à toi je t'envoie plein d'amour cette bougie elle est pour toi cette attention elle est pour toi là ça va vraiment les aider et en fait le simple fait de penser que les personnes sont survivent et qu'en fait elles ne sont pas mortes c'est juste qu'on ne les voit pas rien que ça ça les aide ça les aide vibratoirement et ça les aide aussi à entrer en communication avec nous donc oui oui absolument ça a une incidence positive oui ok on va finir avec une question de Valet bonsoir nous ne sommes pas tous connectés aux énergies de la même façon les personnes restent dans le matériel l'ouverture de la spiritualité ne se fait pas vraiment qu'est-ce que qu'est-ce que tu repenses ben en fait je pense que chacun a son chemin d'évolution et qu'on n'est pas tous venus sur terre pour s'éveiller dans cette vie entre guillemets voilà il n'y a pas forcément une obligation de se réveiller que si comme je te l'ai dit à un moment donné quand on échangeait tout à l'heure là lors d'une interview on peut être quelqu'un de spirituel sans pour autant avoir des connaissances sur le monde invisible on peut être des gens profondément aimants profondément bienveillants et cela de façon naturelle et donc pour moi on est quelqu'un de spirituel naturellement on n'a pas besoin d'avoir des connaissances pour incarner en fait les préceptes spirituels transmis par l'invisible donc pour en revenir à la question j'essaie de me la refaire parce que je me suis égarée du coup dans ma logique si on est dans le matériel est-ce qu'on est spirituel en gros est-ce qu'on peut l'être en fait on peut être dans le matériel et utiliser le matériel pour profiter de la vie si tu veux moi j'aime le confort j'aime la matière pour ce qu'elle peut m'apporter j'aime l'argent pour ce qu'elle peut m'apporter il me permet de voyager je suis passionnée de voyage il me permet de faire du bateau je suis passionnée par la mer il me permet d'avoir du temps libre enfin bon voilà donc on peut être dans le matériel et être quelqu'un spirituel il n'y a aucun souci en fait ce qu'on doit rechercher à mon sens c'est l'équilibre de tout ça c'est être en accord avec le matériel la matière en fait telle qu'elle est c'est de l'énergie on l'a comme cette souris c'est de l'énergie en fait on a l'impression que c'est juste un objet qu'on s'en fout mais non c'est de l'énergie par contre si je lui donne de l'amour si je donne de l'amour à cette souris à ma gourde d'eau à ma maison en lui disant que voilà je suis reconnaissante pour la place qu'elle a dans ma vie et ce qu'elle fait pour moi l'usage que j'en fais au quotidien et bien ça prend une dimension spirituelle tu vois il y a des personnes qui n'ont aucune conscience de ça et qui sont juste dans le consommer et pas voir les conséquences de leurs actes bon ben ok c'est ok aussi je veux dire laisse-les être comme ils sont si ça se trouve dans 5 ans ils vont te dépasser spirituellement ou peut-être même demain je dis 5 ans c'est peut-être même trop court enfin trop long voilà il ne faut pas avoir d'a priori je pense c'est très oriental ta façon de penser quand tu as parlé de la souris tu sais qu'au Japon c'est vrai oui oui au Japon ils font même des coiffeurs qui font des punérailles à leurs ciseaux et oui oui c'est arrivé quand j'ai reçu Muriel Jolivet elle m'a raconté des histoires incroyables comme ça avec des robots aussi qui ont fait des punérailles des petits robots de jouets et des jouets ça ne me choque pas ça ne me choque pas alors bon je ne serai peut-être pas je n'irai pas jusqu'à ce point-là moi mais donner de l'amour pour toutes les choses qui me sont utiles dans le monde matériel oui ma voiture je l'aime je l'aime mon téléphone je l'aime il me sert tous les jours il me permet d'être en communication avec les gens que j'aime il me permet de faire une interview avec toi et avec tous ces gens qui posent des questions merveilleuses je l'aime j'aime en fait tout ce qu'il y a chez moi tu aimes ta Ferrari alors je n'ai pas de Ferrari j'aimerais bien avoir une Porsche mais alors qu'est-ce que je l'aimerais qu'est-ce que je l'aimerais celle-ci je vais être médium moi aussi oui c'est ça j'aime Ferrari non non j'en ai pas encore peut-être un jour mais voilà en fait si tu veux on peut être spirituel de bien des façons et c'est pas si ton choix de vie c'est de ne pas avoir de bien matériel mais c'est parfait tant mieux et si tu es en accord avec ça et que tu es heureux comme ça pour moi ça me paraît très bien en revanche pour expérimenter ce que tu as envie d'expérimenter il te faut de l'argent il te faut une belle voiture parce que ça te fait kiffer et que tu es dans plein de vibrations quand tu es avec ta Ferrari et que tu es là elle adore être bien je l'aime mais c'est ok pourquoi ce ne serait pas bon ça te fait du bien tu vois c'est comme ça que je vois les choses et bien voilà merci beaucoup Virginie merci à toi je vais te donner le mot de la fin quand même mais avant je veux quand même faire mes traditionnels remerciements oui bien sûr merci évidemment à tous ceux qui ont suivi ce live merci à Christelle merci à Mathieu merci à Cyril merci à Laurent Jacques toute la team de On ne vous demande pas d'y croire et mon fils qui est assuré encore avec une grande maestria l'intérim de Christelle pour la modération alors si vous avez envie de soutenir la chaîne vous pouvez faire des dons à On ne vous demande pas d'y croire donc il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo juste sous la vidéo vous voyez il y a marqué soutenir On ne vous demande pas d'y croire vous cliquez dessus Paypal et puis vous faites un don si vous pouvez évidemment en tout cas sinon moi je vous donne plein d'amour quand même merci d'avance évidemment à tous ceux qui vont le faire et merci encore des bisous à tous ceux qui l'ont déjà fait merci de contribuer à l'avis de la chaîne n'hésitez pas aussi à partager les vidéos si vous les avez aimées n'oubliez pas non plus de vous abonner d'activer la petite cloche c'est juste là pour s'abonner c'est juste là vous appuyez et vous vous abonnez directement c'est magique et alors vous étiez 73 956 abonnés juste avant le live et je vous assure que je prends chaque abonnement comme une source de motivation énorme ça me permet de continuer et puis de continuer 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 à chaque fois à trouver des belles personnes pour faire des interviews comme toi Virginie on a passé un moment magnifique voilà je peux te laisser le mot de la fin et bien merci pour ce mot de la fin moi je voulais juste justement te dire merci je voulais te dire merci parce que tu es une personne merveilleuse je le dis à chaque personne qui regarde ce live et à toutes celles qui sont sur ta chaîne tu es un être vrai il n'y en a pas beaucoup malheureusement sur les réseaux sociaux en plus tu m'as vu en vrai toi et en plus t'es vu en vrai donc c'est pour de vrai c'est un super gars ça c'est pour le coup une sacrée synchronicité qu'on regarde après un jour oui oui c'est un truc de fou truc de fou qui nous est arrivé bon bref et je voulais voilà d'une part te remercier pour cette émission pour les autres les émissions cette opportunité que tu m'as donnée qui m'a apporté énormément te remercier pour ce que tu es pour tout ce que tu offres par rapport à toutes tes conférences en ligne tes interviews c'est hyper riche c'est tellement enrichissant donc j'encourage tout le monde à s'abonner à cette chaîne à la partager à partager les vidéos pour que Philippe soit reconnu à hauteur de tout ce qu'il transmet parce que c'est énorme n'hésitez pas à faire des dons comme il a dit moi-même je vais en faire un pour vous dire la vérité et voilà et merci à Lissandre d'avoir fait et franchement les questions elles étaient top merci à tous ceux qui les ont posées à tous ceux à qui j'ai pas pu répondre aussi merci à tous ceux 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 merci à tous ceux